on va s'attaquer à cette nouvelle mission alors je vais juste regarder un truc niveau son voilà alors on va attaquer cette troisième mission donc l'arrivée à macao cherchent d'ayong aller sur les jonques a changé un peu le décor là on a le brouillissement du bois alors qu'est ce qu'on a ici faire gaffe mais j'étais sur place comment tu peux entendre du bruit mais pourquoi tu flottes ? bah oui hop là version discrète alors on va pouvoir utiliser la suspension alors ce jeu n'attire pas les foules c'est assez bizarre je vais remettre peut-être un peu mieux le micro voilà alors je pense que tout le monde j'imagine comme moi penser que le jeu sortait demain et puis finalement il est sorti aujourd'hui voilà ça a commencé dangereux voilà la moule sérieusement là ce que j'ai fait la moule absolue je vais vraiment passer au millimètre je vais me débarrasser de lui pour le fun ah oui juste pour la gratuité du meurtre je sais que c'est pas bien mais il faut se défouler un peu parce que bon on est quand même à environ une heure et demie de stream et oui je disais autant sur les chaînes anglaises ou autre il y a un peu de monde et il y a deux français dont moi qui faisons ce jeu à la sortie je viens de voir ça pendant le petit break et j'avoue que je suis super étonné je pense que tout le monde tous les joueurs ont été surpris parce que je pense que quand même Assassin's Creed ça attire plus de monde et c'est vrai qu'à l'origine il était prévu pour le 22 même si voilà on vient de passer minuit donc maintenant on est le 22 mais oui finalement ce jeu est sorti en avance c'est très étonnant par contre comment je passe ah mais je croyais qu'il y avait des barreaux ah non ok et je viens de capter wow 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 plus un danger je sais pas si je peux sauter de là bas voilà tranquille alors qu'est-ce qu'on nous propose je suis un fou je voulais pas faire ça où est le thé ah d'accord je viens de capter ah merde j'ai bougé eh merde ils m'ont vu bah ouais forcément plus les renforts ah dans le dos ah je l'attendais eh oui j'ai oublié qu'il fallait pas bouger avec ces petits trucs d'où le fait qu'ils ont mis ça en plus mais bon faudra m'expliquer comment en étant derrière on peut les faire bouger quand on traverse je veux bien ils bougent même pas quand on traverse c'est sympa parce qu'ils ont même mis des dialogues qui ont l'air d'être un chinois hop genre discret pour l'ambiance je trouve que c'est très très sympa ouais parce qu'après au bout d'une heure et demie je vais quand même donner mon avis sur ce jeu on va attendre qu'il s'écarte voilà hop ne bouge plus et donc bah je garde la première impression que j'avais ce côté Mark of the Ninja très prononcé ce côté un peu Dead Light on change d'univers et on prend la saga Ascension's Creed alors je sais pas où aller en fait eh merde je me suis fait crier j'ai bougé eh mince il m'a vu je me suis encore trompé de touche allez bute moi ça ira plus vite voilà j'étais dans la dans la parlotte et je fais de la merde avec ma vision de dègle en même temps c'est l'autre analogique pour bouger sérieusement quoi et donc oui on retrouve ce côté là très prononcé mais je trouve que ça fonctionne bien et pour un jeu comme Assassin's Creed et bah finalement ça colle parfaitement bien parce que c'est le côté un peu fufu que j'aime bien et qu'on ne retrouvait pas toujours dans certaines versions justement alors donc il faut aller à gauche c'est ça que je voulais savoir voilà le problème c'est ce qu'ils vont me laisser passer ouais ça casse la vue en fait putain boucher les petits pièges sont très sympas notamment à ce passage justement avec le craquement du bois mais j'avoue que c'est pas évident de marcher tout doucement j'ai l'impression que ça fait toujours du bruit quoi que je fasse ah bah forcément argent là j'avoue que pour le coup oui j'ai merdé deux fois alors là il y a une réserve mais j'ai l'air d'être full est-ce que ça a marché dites moi tout carrément pas il fallait foncer on peut le buter comme ça si ah là ça a mis une décale mais genre ça l'a décalé tout seul on va attendre patiemment un pattern compliqué ça faut juste rester planqué qui nous voit d'ici non voilà pendant qu'il cherche on le bute on lui prend sa vie alors peut-être une petite carte le port alors moi je suis là là il y a l'objectif c'est quoi l'objectif principal on y est presque c'était pas une grosse mission on peut être on dirait à moins qu'il y ait une seconde partie normalement là je suis arrivé on va fuir le navire de guerre chinois alors il faut monter j'imagine ouais c'est pas fini merde j'ai pas vu oh le mongoloïd ok j'ai relâché mon attention et ouais je pensais que c'était fini alors ouais je comprends pas trop cette histoire de points ah mais il m'a capté il va jusque là haut oh le mec qui regarde en haut il n'y a pas quelqu'un qui va tomber du ciel putain on peut pas monter de là dessus ça fout de ma gueule tout à l'heure elle fait des trucs de furieux voilà et mince il m'a vu en fait vaut mieux passer par au dessus on voit que l'heure tourne je commence à faire nappe comme ça on tourne là il faut grimper alors ouais en fait ça n'a pas d'intérêt d'aller là donc on va attendre que lui regarde voilà c'est un minique il va regarder derrière et il va recommencer cette fois-ci on passe hop là et en plus il y a un fragment bah si en fait on est obligé de passer bim padaboum et ouais il faut aller sur la jonque la petite jonque on va faire gaffe je pense qu'il peut nous voir lui non mais non oh cette limitesse j'avoue que là-dessus j'ai été très limite j'avoue que là-dessus j'ai été très limite ok c'était comme ça qu'il fallait passer alors est-ce qu'on se le fait est-ce qu'on se le fait pas ouais je pense qu'il vaut mieux à cause du garde à droite sécurité ah et donc je viens de capter qu'il y avait une lumière qui s'allume au-dessus de leur tête quand on peut les buter comment on va les passer bonne question ouais vision t'es avec l'étendue ah si mais je peux pas voir en bas c'est quoi cette arnaque allez on va attendre patiemment voilà comme ça on va le fumer pour le fun j'aime bien ça attire pas les autres voilà on a l'air bien voilà un petit saut alors rejoindre le pont de la tour du port j'espère que c'est un bateau qui se bouge ah non on est à qui ok alors on est encore sur plusieurs plans par contre c'est sympa l'utilisation de ces plans multiples ça permet de varier énormément alors nous on est là et notre but c'est d'aller où là bas sachant qu'il a l'air de rester tout ça ça les informateurs alors les missions ont l'air quand même assez longues mine de rien je savais pas si ça allait marcher et en plus c'était obligatoire en tout cas si on voulait passer sur ce plan et sinon il y avait le plan du milieu peut-être encore merdé là dessus mais non on monte il remonte ah il y avait ouais il y avait un animus aussi là aussi donc il doit y avoir un autre moyen d'aller là bas lequel les petits pylori ou en moins que par le bateau alors notre petite jonque d'appoint aucun an vous a bloqué le passage ouais comment on va passer maintenant je suis pas sûr qu'elle puisse sauter là dessus on va tenter si c'est bon je suis pas sûr que ce soit sur le bon plan ok bon déjà ça craque plus alors nous allons garde à bouclier en bois un petit peu Aller laisse moi taper, tu lags, t'arrives le jeu, donc on peut péter son bouclier, ouais c'est ce que j'allais dire sinon il y a contre puis passer au dessus Et après en deuxième point il y a l'assassinat J'ai fait de la merde, j'ai voulu avancer trop vite, ah mais putain il y a du monde, j'aurais pas cru Si je leur dis que je suis qu'une vieille, pauvre malandrin, malandrine Alors on peut monter en passant par au dessus Alors voyons voir On peut le fumer lui Et oui ça marche Voilà c'est bien ce que je disais, donc son bouclier il est useless Désolé non je pouvais pas te laisser en vie Alors comment je peux les contourner, il faut nous avoir mis ça, là je peux passer peut-être Sur les bars Pour les contourner Ok ça c'est bon Eh ouais j'ai merdé Mais laisse le, c'est un pauvre gars Sérieusement quoi Donc en gros faut buter le mec à la lanterne En priorité Comment on va faire ça ? C'est tendu Je sais c'est pas bien Barbare le mec Ah ok Non ça soulevait Alors comment on va se faire le mec à la lanterne ? C'est rien c'est rien Je suis juste un petit voleur Ah une petite voleuse Bon bétez pas S'il vous plaît Mais vas-y Voilà de justesse J'ai failli le rater J'ai fait un vieux bronze juste avant C'est où ça ? Ah ok là Et ouais c'est chiant ça Parce qu'il faut appuyer sur B Pour descendre Et c'est vrai que moi je me dis Si je fais pas Ça va marcher direct Assassin or Ça va ça passe de justesse Pas trop abusé Alors il y a l'air d'avoir du monde Beaucoup de monde On va le tuer dans la planque Je pense que ça vaudra mieux J'ai là pas de lanterne Hop là il va pas voir Qui a plus de son copain Bah il est où le copain ? Et il me roule le copain ? Et bah ouais Hop là Discret Allez Cache de munitions C'est de pas faire de conneries Alors comment ça donne ça ? C'est lui là bas qui regarde On peut monter On peut monter Ça On peut monter Ça Ça J'ai l'impression qu'on peut passer au dessus D'abord aller voir Comment ça donne Ça doit passer tout juste Ça doit passer tout juste voilà comme j'avais dit tout juste allez on y croit tttt où il faut passer faire gaffe qu'il ne se passe à vue alors là ok à moi je m'en suis plutôt bien sorti alors là on peut aller au fond droite en tout cas les missions elles sont pas elles sont pas super courte plutôt un bon point alors normalement j'ai pas laissé d'informateur donc ça c'est le premier là bas alors je sais pas si on peut y aller là bas et ça c'est l'objectif secondaire mais où le principal et que je capte pas d'aurais-je oublié quelque part il y avait une histoire de cru peut-être comme ça plutôt lui là bas principal il est là alors tttt et là c'est la forteresse alors le problème il me semble que j'ai pas fait les deux premiers donc je risque de ne rien gagner ah ouais il y en avait un là eh ben c'est trop tard maintenant qu'on va aller direct à droite d'accord je passe de la map et que je reviens chaque fois on a les textures dégueulasses quoi je finis la nappie 3 où je sens pas sans clairement pas comment on va faire je vois que je peux descendre cette personne était en train d'écouter notre conversation discrètement on devrait se méfier voilà en plus je pouvais passer direct là putain de nab j'avais pas vu on va attendre que l'autre revienne on va le suivre maintenant ils ont peur c'est bien connu mais c'est de buter au loin 1 ucv faire gaffe alors on peut revenir sur le premier plan ici est ce qu'il y a quelque chose non pas du tout quelle agilité le respect plus informateur 1 sur 3 pas l'exprès trouver un chemin sur les pontons flottants mais par où ils vont faire passer sérieux alors là il faudrait qu'ils m'expliquent comment j'ai fait là pas d'a boum Ah, on m'a rendu mon couteau. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors là, on peut encore. Voilà le pourquoi tu commences. Mais c'est bien sûr. Ah, ça a raté. J'ai remondi dessus. J'aurais dû faire ça normalement. Voilà, genre discret. La tenue d'assassin noir et rouge, on n'en a pas encore parlé, mais elle est super stylée. J'aime vraiment beaucoup. Pourtant j'aime bien la blanche déjà d'origine. Alors, ça va. On s'en sort bien. Wow, il y a encore un sacré bordel. Alors, il va falloir passer discrètement. Dans une petite phase de timing. Je vais buter un par un, moi tu vas voir. Voilà, tant qu'il regarde pas, dépêche-toi. Merde, il m'a vu. Tant pis, je sais que c'est risqué. Ah, c'est dommage. Mais ouais, t'inquiète pas. Ça fait une semaine que j'ai couru. J'ai pris peur. J'osais pas te le dire. Tant, on peut pas sauter sur place. Où on le butait ? Ah, comment monter ? Moi j'aimerais aller là-bas. Ouais, bah ouais. Bah oui, saute dans l'eau. Forcément je suis sur place, saute dans l'eau. Comment faire ? Alors qu'est-ce qu'on a par là ? Peut-être une autre façon de passer ? Ou juste un bonus ? Allons savoir. Eh ouais, un fragment d'anima. Euh, t'animus. Ouais, je dis t'anima, moi. Mais lol. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même jeu. Là-bas aussi. Il fallait le voir. Eh bien, peut-être que ça ramène à autrement. Eh ouais, ça a l'air d'être la suite. Où on monte ? Où on monte ? Hop là, comme ça. Attendons discrètement. Ah, pas mal comme ça. On peut se rapprocher un peu. Quand il va repasser. Ça peut le faire. On gagne deux mètres. Ça se prend. Eh merde, il y a un autre mec. Oh, mais il y avait la caisse. Hop là. Technique de celte. Bon, ça, c'était pas terrible. Eh ouais, j'ai pas pensé qu'elle allait regarder en bas et passer au-dessus de la caisse. Ça y est, on commence à perdre la lucidité. C'est pas bon signe. Eh ouais, j'avais vu en plus ce petit point là. Donc voilà, en fait, c'était comme ça qu'on allait venir. D'accord. Voilà comment on va contourner ce garde. Ouais. Ah d'accord. Hop là. Voilà pourquoi il surveille ses arrières. Je comprends mieux, Axe. Je comprends beaucoup, Axe. Il va se retourner. Alors maintenant que je suis dans son doux, il va plus se retourner. Sous de ma gueule. Sous de ma gueule, cette IA. Et ouais, mort gratuite. Je suis pas obligé de le faire, mais mort gratuite. De toute façon, il faudra que... Je laisse pas de témoin. Et tu m'as vu tout à l'heure. Mais genre... Ils m'ont mis un gang. On va faire comme ça. Petit à pot. Ça marche pas. Ça, ça marche. Voilà. Voilà ce qu'il se passe quand bon merde. Et ouais. Et je danse. Et je danse. Et je danse sur vos cadavres. Alors, où est-ce qu'il est là, toi ? Hop là. À la barbare. Mais calme-toi bien. J'ai plus dit tous tes potes. Ah, tu transpires la panique maintenant. Eh mince. J'étais un poil trop près. Là, j'aurais fini sur un gros manque de lucidité. Bah ouais, j'ai buté tes potes, mais quand on se revoit pas. Je sais. Ah, mais c'est ça pour pas faire de bruit. Qu'il faut être abaissé. Je viens de réaliser. Non, mais il faut que j'arrête, moi. On va finir par croire que je fais exprès. Tout le monde, si je peux faire le tour, passer par au-dessus. Ça marcherait. Alors moi, j'ai écarté tout le monde. Je peux le faire vraiment facilement. Le truc là, le défaut, mais non. C'est que je peux pas remonter directement là-haut. Au-dessus du pont. C'est un peu dommage. Hop là. Allez, on peut tracer. On en profite. Hop là. Voilà. Et là, on le pétarade. Quand on est retourné. Voilà. Bon, je dis grande classe. Easy. À la barbare. Voilà. Un or, un argent. Un argent à bronze pendant ce passage-là. Comment on l'a merdé ? Je veux pas dire. Bonus du style assassin or. C'est pas mal, ça. Mais on est très loin du score maximal. Les animus, il y en a autant que ça. Je récupère aucun coffre. Et là, on tombe sur des missions qui font quand même pas loin de 40 minutes quoi. 30 à 40 minutes. Je trouve ça plutôt pas mal. Et donc là, on a gagné la santé. Et bien moi, je dis pour ce soir, on va se quitter ici, sur Assassin's Creed. Ce soir a été pas mal. On a fait trois pots de missions faciles. Dans ces eaux-là à peu près. Bah, j'en garde un bon sentiment. Je pense que Butters, ça devrait beaucoup lui plaire ce jeu. Lui qui aime bien les Assassin's Creed et qui a bien aimé Deadlight, Marcos the Ninja. Donc je pense que, bah ouais. Je lui conseillerais. Et je vous le conseille à vous tous aussi. Comme je disais, c'est un jeu à un peu moins de 10 euros. Allez, on va dire à 10 euros. Forcément, c'est toujours le prix symbolique à 9,99 sur Steam. Il est sorti officiellement le 21 au lieu du 22 avril. Et bah, j'ai, contre toute attente, passé un bon moment dessus. Et j'en suis fort content. Donc, bah, je remercie à ceux qui sont passés, à ceux qui regarderont la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre, à aimer si cela vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501